EXODE, CHAPITRE 39 Et avec le bleu, et la pourpre et l'écarlate, ils firent les étoffes du service, pour faire le service dans le lieu saint et firent les saints vêtements pour Aaron, comme le Seigneur commanda Moïse. Et ils firent les fautes d'or, de bleu, et de pourpre, et d'écarlate et de fin lin retort. Et ils bâtirent l'or en fines feuilles et le coupernt en fil pour le travailler avec le bleu, et la pourpre, et l'écarlate et le fin lin en ouvrage recherché. Ils y firent des empiècements, pour les réunir ensemble, les deux lisières étaient réunies ensemble. Et le ceinturon raffiné de son éphode qui était par-dessus, était de la même étoffe, selon son ouvrage, d'or, de bleu, et de pourpre, et d'écarlate et de fin lin retort, comme le Seigneur commanda à Moïse. Et ils exécutèrent les pierres d'onyx, enchassées dans des chatons d'or, gravés, comme les cachets sont gravés, avec les noms des enfants d'Israël. Et ils les mit sur les épaulettes de l'éphode, pour qu'elles soient des pierres d'un mémorial pour les enfants d'Israël, comme le Seigneur commanda Moïse. Et ils fit le plastron en ouvrage recherché, comme l'ouvrage de l'éphode, d'or, de bleu, et de pourpre, et d'écarlate et de fin lin retort. Il était carré, ils firent le plastron double, sa longueur était d'une main, et sa largeur d'une main, étant doublée. Et ils le certirent de quatre rangées de pierres, la première rangée était une sardouane, une topaz et une escarboucle, c'était la première rangée. Et la seconde rangée, une émeraude, un saphir et un diamant. Et la troisième rangée, une hyacinthe, une agate et une améthyste. Et la quatrième rangée, un beryl, un onyx et un jaspel étaient enchassés dans des chatons d'or dans leurs griffes. Et les pierres étaient selon les noms des enfants d'Israël, douze, selon leur nom, comme les gravures d'un seau, chacune avec son nom, selon les douze tribus. Et ils firent sur le plastron des chaînettes aux extrémités, d'un ouvrage entrelacé d'or pur. Et ils firent deux chatons en or et deux anneaux d'or, et mirent les deux anneaux aux deux extrémités du plastron. Et ils mirent les deux chaînettes entrelacées d'or dans les deux anneaux aux extrémités du plastron. Et ils fixèrent les deux extrémités des deux chaînettes entrelacées dans deux chatons, et les mirent sur les épaulettes de l'éphode, sur le devant. Et ils firent deux anneaux en or et les mirent aux deux extrémités du plastron sur son bord, lequel était du côté intérieur de l'éphode. Et ils firent deux autres anneaux d'or et les mirent sur les deux côtés de l'éphode en dessous, sur le devant, contre son autre assemblage, au-dessus du ceinturon raffiné de l'éphode. Et ils ajustèrent le plastron par ses anneaux aux anneaux de l'éphode avec un cordon de bleu, afin qu'il soit au-dessus du ceinturon raffiné de l'éphode, et que le plastron ne puisse pas se déplacer sur l'éphode, comme le Seigneur commanda Moïse. Et ils firent la robe de l'éphode en ouvrage tissé, toute de bleu. Et il y avait une ouverture au milieu de la robe, comme l'ouverture d'un aubergeon, avec une bordure tout autour de l'ouverture, afin qu'elle ne se déchire pas. Et ils firent sur les ourlets de la robe des grenades de bleu, et de pourpre, et d'écarlate et de lin retort. Et ils firent des clochettes d'or pur, et mirent les clochettes entre les grenades sur l'ourlet de la robe, tout autour entre les grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade, tout le long de l'ourlet de la robe pour faire le service, comme le Seigneur commanda Moïse. Et ils firent des manteaux de fin lin en ouvrage tissé pour Aaron et pour ses fils, et une mitre en fin lin, et de bobonnets en fin lin et des caleçons en lin, en fin lin retort, et un ceinturon en fin lin retort de bleu, et de pourpre et d'écarlate, en ouvrage brodé, comme le Seigneur commanda Moïse. Et ils firent la plaque de la Sainte Couronne en or pur, et écrivirent dessus en lettres, comme les gravures d'un cachet, Sainteté au Seigneur. Et ils y nouèrent un cordon de bleu, pour l'attacher en haut sur la mitre, comme le Seigneur commanda Moïse. Ainsi tout l'ouvrage du tabernacle de la Tente de la Congrégation fut terminé, et les enfants d'Israël firent selon tout ce que le Seigneur commanda Moïse, ainsi firent-ils. Et ils apportèrent le tabernacle à Moïse, la Tente et tous ses objets, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses emboîtements, et la couverture de peau de bélier teinte en rouge, et la couverture de peau de blé rose et le voile de la couverture, l'arche du témoignage et ses barreaux, et le siège de miséricorde, la table, et tous ses ustensiles, et le pain de présentation, le pur chandelier, avec ses lampes, c'est-à-dire les lampes qui devaient être mises en ordre, et tous ses ustensiles et l'huile du luminaire, et l'hôtel d'or, et l'huile d'onction, et l'encens odoriférant et la tenture pour la porte du tabernacle, l'hôtel en laiton, et sa grille de cuivre jaune, ses barreaux et tous ses ustensiles, la cuve et son sous-bassement, les tentures de la cour, ses colonnes, et ses emboîtements et la tenture pour le portail de la cour, ses cordages, ses pieux et tous les ustensiles du service du tabernacle, pour la tente de la Congrégation. Les effets de service pour faire le service dans le lieu saint, et les saints vêtements pour Aaron le prêtre et les vêtements de ses fils, pour servir dans la fonction de prêtre. Selon tout ce que le Seigneur commande à Moïse, ainsi les enfants d'Israël firent tout l'ouvrage. Et Moïse regarda tout l'ouvrage, et, voici, il l'avait fait tel que le Seigneur l'avait commandé, il l'avait fait ainsi, et Moïse les bénit.